Amen, gloire à Dieu, prenez place. C'est une joie supplémentaire de se retrouver encore aujourd'hui pour suivre notre marche dans le Seigneur. Cette marche-là, lorsqu'on parle de marche, c'est une marche qui n'est pas d'abord corporelle, elle est physique à la fin. Alors, parce qu'une personne qui arrête de fumer la cigarette, si on ne lui dit pas, si elle n'a pas l'information, si elle n'est pas consciente que la cigarette donne le cancer du poumon, il y a de fortes chances pour qu'elle puisse facilement, un jour, se retrouver encore à fumer la cigarette, se retrouver encore avec des amis et qui sont dans la drogue et autres. Donc, chacun doit avoir à l'esprit que la marche à vie perpétuelle, permanente, que nous faisons ensemble dans le Seigneur à des principes, à des paramètres. Si on les ignore, si on les loupe, on passe à côté de la vie. La plupart des difficultés que nous avons en tant qu'enfants de Dieu proviennent simplement de l'ignorance ou d'un manque de connaissance ou d'une mauvaise application de la parole de Dieu. Cette semaine, une personne m'a envoyé un message pour me poser la question. Pasteur, je suis malade, j'ai prié, j'ai exercé ma foi, mais je ne suis toujours pas guéri. La réponse est simple. Le fait de ne pas, c'est-à-dire les gens sont tellement encrassés, habitués par coutume, tradition, à se jeter dans des prières, pensant que Dieu va faire. Quand tu expliques quelque chose, ça rentre, là, ça sort. Le potent, c'est une personne de l'église locale qui suit les enseignements. Mais tu te dis, j'ai prié, j'ai prié, je ne suis toujours pas guéri. Mais la Bible te dit que Dieu ne peut pas mentir et la foi ne peut jamais échouer. Tu dis que tu as exercé ta foi. Bon, première question, qu'est-ce que tu appelles la foi? Deuxième question, est-ce que ce que toi tu appelles la foi, c'est ce que Dieu considère comme étant la foi? Troisième question, tu as exercé, soi-disant, ta foi comme un gendarme qui veille sur un groupe de personnes ou comme une femme enceinte. Elle ne s'occupe pas, mais l'enfant est en train de se former comme un médicament qu'on prend. On prend, mais on a la conviction qu'on est déjà guéri du fait qu'on a pris le traitement. Tu as exercé ta foi comme, comment? Donc voilà, les raisons pour lesquelles Jésus a dit, lorsqu'on donne un enseignement, lorsqu'on jette la semence, lorsqu'on donne la parole sur quatre personnes, il y a une seule personne qui va bien saisir. Le reste, ça va être du vent, ça va être des nuages là, ça va être la résistance des coutumes, des traditions et autres. Et nous voulons éviter cela, nous voulons éviter de tourner en rond dans la vie, de faire du sur place. Et ce genre de personnes doivent savoir que si ça ne marche pas, c'est à leur propre niveau. Dieu n'est responsable de rien là-dedans. Ce sont des gens qui ne comprennent pas que nous sommes dans une marche. La Bible déclare, Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham. C'est le début de l'union, de l'équipe. Dieu et Abraham. Quand tu commences à lire le chapitre 12 de la Genèse, qui te donnent l'information sur comment Abraham commence avec Dieu, quand tu arriveras au verset 9, le Saint-Esprit précise ceci, que Abraham, à partir de là, va continuer. C'est marche. Pas sa marche. C'est marche. C'est marche. Lorsque les gens lisent ça, immédiatement, ils voient quelqu'un, comme on lui a dit, qui est en pays, qui marche là à pied. Non! On aurait dit la marche. On dit c'est marche parce que c'est le début du dépouillement. Les enseignements qu'il va recevoir de Dieu vont lui permettre de respecter les autres. C'est une marche. Tout le monde ne sait pas le faire. d'aimer les autres, c'est une marche. Tout le monde n'a pas un cœur pour aimer les autres. Il y a même des métiers qu'il n'y a que certaines personnes qui peuvent faire. Faire les autopsies, par exemple, des morts et tout. Non! Tout le monde ne peut pas faire ça. Il y a des gens, si on les met dans la salle de l'autopsie, le corps humain est ouvert, plein de sang, il ne mangera pas pendant même un mois. C'est fini. D'autres ne dormiront pas. Donc, dans cette marche-là, il y a plusieurs marches. Il y a des gens qui ont la colère. Mais il faut qu'elles partent. Puisqu'avec le Saint-Esprit, colère et Saint-Esprit ne peuvent pas cohabiter. il y a des gens qui ont la haine. Il faut qu'on enlève ça. Il y a des gens qui sont insensibles à la douleur de l'autre. Il faut qu'on enlève cette marche. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs comme ça. Et notre rendez-vous avec le Saint-Esprit consiste à poursuivre ces marches-là. C'est un dépouillement. Et le dépouillement est d'abord dans la compréhension. parce que si quelqu'un ne comprend pas qu'il risque... J'ai aimé avoir entendu ce témoignage hier. Un monsieur, grand fumeur, amateur de cigarrillo cubain, qui est allé, en plus, ajouter à cela, il y a, quand c'est comme ça, ça se marie. Et liqueur, cigarrillo, si cela, un peu d'alcool, si cela. Donc, voilà, c'était sa vie. Un jour, son ami de... toutes ces choses-là se retrouve à l'hôpital malade. Un cancer de l'œsophage, on l'a entubé. Lorsqu'il est allé rendre visite à l'hôpital à son ami. Lorsqu'il est sorti de là, il a tout arrêté le même jour. Il a réussi cette marche-là. Et nous aussi, le Seigneur voudrait que nous puissions réussir dans cette marche qui contient plusieurs marches. Plusieurs marches. Et la Bible va poursuivre plus loin que Abraham avait poursuivi la marche avec Dieu. Donc, tu retrouves à un endroit on dit la marche et à un autre endroit, le Saint-Esprit dit non, 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 non. C'est plusieurs marches dans la marche. Et la Bible dit bien que ce n'est pas de l'histoire, que la parole, c'est pour les vivants, donc c'est pour nous. C'est nous qui sommes aujourd'hui dans cette marche-là. Et nous n'avons pas le droit d'échouer. Et voilà des gens qui ne prennent pas attention, qui ne comprennent même pas que c'est une marche parce qu'on ne leur a jamais enseigné. On leur a souvent dit il faut prier, jeûner. Il ne s'agit pas de ça. Quand une maman veut faire sa sauce, elle prend l'oignon ou l'artichaut. Si elle prend directement, elle les jette dans la marmite. Ce n'est pas bon. Les gens vont refuser de manger. Si tu tiens un restaurant, les clients te voient, tu as jeté l'oignon sans dépouillement. Ah, ils ne vont pas consommer. Non, non, non. Donc c'est ça, tu enlèves une couche, tu enlèves une autre couche. Et tu enlèves... Parce que le meilleur est dedans, là-bas. Et ces couches-là sont des marches. On enlèves l'hypocrisie, on enlève la moquerie, on enlève la séduction, on enlève la légèreté, on enlève la jalousie, on enlève, on enlève. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous dépouiller encore d'une couche supplémentaire pour qu'on puisse continuer à avancer dans notre marche qui contient plusieurs marches. et pour aujourd'hui, il faut toujours prêter attention à ce qu'il se dit. Je sais que la plupart des chrétiens, lorsqu'ils écoutent un enseignement, c'est-à-dire, bon, comme ils savent que c'est du déjà entendu, déjà vu dans le cœur, ils écoutent sans écouter, bon, elle écoute, elle pense à ces tomates qu'elle a mis là-bas, comment elle va couper ça, bon, le persil, poireau, et tout, en même temps, oui, Dieu va te bénir, amen, 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 non, ça c'est le début de la marche, c'est le début de la marche, malheureusement, les gens restent à la maternelle spirituelle toute la vie, mais ça ne peut pas marcher, ils ne grandissent pas, faisons les mêmes choses, comprenons les mêmes choses, ça ne peut pas marcher, la Bible, la parole de Dieu explique, que Dieu, est le Tout-Puissant, il est le Saint-Esprit, il est Dieu qui s'est fait homme Jésus, il est Alpha et Oméga, il est, 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 mais il est aussi l'une de ces appellations, là où les chrétiens ne s'arrêtent même pas pour analyser, chercher à comprendre, il est dit que il est le lion, de la tribu de Judas, dans tous les pays du monde, il y a une constitution, la constitution permet à tout le monde, tout ce qui arrive dans ce pays là, de savoir quels sont mes droits, quels sont mes devoirs, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, et comment je peux faire, dans tous les domaines, la santé, les impôts, l'école, l'école des enfants, etc, etc, la route, la conduite sur la route, maintenant, lorsqu'on devient enfant de Dieu, tu viens trouver aussi une constitution, elle est là, maintenant, dans tous les pays du monde, pour aider ces enfants à comprendre cette constitution, Dieu dit, observe bien dehors là, observe la nature, parce que ça va t'aider, parce que j'ai fait ce que tu vas voir là-bas, sur la base de cette constitution, donc si tu observes là-bas, une fois que tu observes, quand tu vas venir ici, ça sera plus simple pour toi, de comprendre, maintenant, comment ça se passe dehors là, dehors là, il y a ce qu'on appelle, les services de sécurité, police, gendarmerie, dans d'autres pays, garde civile, carabiné, toutes sortes de noms, l'armée, ceci, cela, quand tu marches là, tous les jours, sache que tous ces services, ont l'œil sur toi, sur le citoyen, ils ont l'œil, pourquoi, parce que, ils ont pour, rôle, d'observer, dès que quelqu'un, se comporte, en contradiction, avec la loi, on prend la personne, il faut qu'elle s'explique, donc, ils ont pour mission, de rechercher les infractions, c'est-à-dire, les gens, qui se mettent hors la loi, pour X raisons, une fois, qu'il les repère, on prend, et, on remet à la justice, pour que tu expliques, comment, tu n'as pas respecté, un stop, tu dois t'expliquer, quand même, parce que, tu es censé, connaître la loi, quiconque, pour X raisons, tu sais, quand tu vas mal faire quelque chose, tu donnes une claque, à madame, elle va porter plainte, qu'on va venir, te chercher, qu'on va te demander, d'où vous est venue, cette inspiration, violente, l'état, ne cherchera pas, à savoir, si tu avais reçu, une formation, d'avant mariage, sur la conduite, sur comment chérir, madame, non, 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 ce n'est pas leur problème, c'est que tu reconnaisses, que tu ne connaissais pas la loi, et que tu as fait, une sortie de piste, maintenant, j'en viens maintenant, à la parole, puisque Dieu dit, si tu observes bien là-bas, quand tu vas venir ici, ça sera plus simple, maintenant, quand on vient ici, la plupart des chrétiens, quand je dis chrétiens, ou croyants, je mets tout le monde, et les pasteurs, et les bishops, les archibishops, les évêques, les soeurs, les bonnes soeurs, tout le monde, lorsqu'on vient maintenant, dans notre constitution, ils oublient que ça, ça s'appelle, le lion, de la tribu, de Judas, ce qui veut dire quoi, ici aussi, il y a une police, ça se passe, comme dehors, là, Job chapitre 1, verset 7 à 12, tu retrouveras les instructions que Dieu donne à Satan de surveillance, c'est la même chose aujourd'hui, c'est pareil, le Job d'aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, ça continue, maintenant, si tu penses que c'est l'histoire, c'est l'histoire de Job, c'est Job, c'est un royaume, c'est très grave, hein, donc, quand tu vas venir, marcher dans ce royaume, qui a cette constitution, et qui s'appelle le lion de la tribu de Judas, je te promets, si tu ne sais pas dompter un lion, attends quand on sait, et sois sûr que le docteur qui est en train de t'enseigner là, il connaît le métier et que c'est ça, ce que Dieu lui a donné de faire. Tout le monde n'est pas Frédéric Edelstein, un grand docteur de fauves et tout, je l'ai vu physiquement aussi, et puis à la télé et tout, puisque j'aime beaucoup dans ma vie, aimer le cirque. Ça, c'est un lion de la tribu de Judas. Il vaut mieux que tu restes dans les gradins. Tu regardes, tu regardes, on va t'apprendre. Frédéric Edelstein va t'apprendre comment on vient toucher, on vient marcher avec le lion de la tribu de Judas. Quiconque va s'hazarder à croire qu'il est Samson, à croire qu'il peut faire. C'est pour ça que les vies de beaucoup de chrétiens sont dessus-dessous. Les vies de beaucoup de pasteurs sont en don de scie. Un jour, j'ai aimé. J'ai entendu c'était en 2013 un homme de Dieu, un prophète qui y rendait le témoignage. Il ne comprenait pas. Il prêche l'évangile mais quand il finit de prêcher là, les problèmes dans sa vie ne font que s'accumuler. Madame malade, enfant chassé de l'école pour indiscipline, exclusion. Lui-même, on détecte la santé un problème. La voiture, le mois d'après, tombe en pagne. Après, tel problème. Après, donc, il ne comprenait pas. Un jour, il s'est arrêté pour chercher à comprendre et parce que souvent, les gens n'ont pas le temps d'attendre. Les gens sont pressés. Ils veulent aller vite. Ils veulent que Dieu parle vite, là, là. avec le temps, Dieu lui a fait comprendre dans les choses que tu enseignes, il y a des choses qui ne sont pas de moi. et ça se perd et cache. C'est un lion de la tribu de Judas. « Si tu n'es pas Samson qui sait neutraliser un lion, n'essaie pas de franchir les grilles. » C'est pour cela 1 Pierre chapitre 5 verset 8 dit « Il rôde, le diable rôde comme… » Les gens pensent que c'est le diable. « Ah, il est d'ailleurs. » Mais non, ça, c'est l'ignorance. C'est le diable de Job chapitre 1 verset 7 à 12. Celui que Dieu avait envoyé. Et surveillé Job. Essayait de vérifier sa vie sans caractère. Faire une surveillance. Et frappait sur la tête au besoin. Pour remettre les gens dans le droit chemin. C'est de ce diable-là qu'il s'agit. Cherchant qui dévorait, c'est-à-dire dans la société, tu brûles un feu rouge. Tu n'as pas respecté. La loi, la loi te tombe dessus. Ici, là, tu ne respectes pas les bornes. Tu vas au-delà ou tu comprends mal, tu fais mal, le lion te dévore. C'est de ça qu'il s'agit. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. C'est Dieu qui prend plusieurs visages pour remettre dans le droit chemin les récancitrons. Pour remettre dans le droit chemin ceux qui ne comprennent pas. Alors que la parole est donnée. pour remettre dans le droit chemin ceux qui restent attachés aux coutumes, aux traditions. le lion de la tribu de Judas. quiconque ne respecte pas ce qu'il a établi. Quiconque écoute mal, quiconque fait mal, les conséquences, c'est cette personne qui dit « J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai exercé ma foi, mais je suis toujours malade. » Il y a des principes, il y a des limites, il y a des bornes à respecter. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait que dans cette marche, que nous puissions passer à autre chose encore qui va nous permettre de mieux comprendre comment est-ce qu'on marche avec un lion. Parce que n'oublie jamais que c'est ce lion qui te garde nuit et jour. Il ne sommeille ni ne dort. Donc c'est un lion. Et si tu fais une erreur, si tu transgresses les habitudes du lion, tu es dévoré. Tout le monde est prévenu. dans la société, la constitution, c'est écrit noir sur blanc, ce qu'on peut faire et ne pas faire. Ici aussi, c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, si quelqu'un ne comprend pas, maintenant, si quelqu'un ne se rend pas compte que la nourriture qu'on lui donne est impropre à la consommation, c'est du tant pis pour lui. Mais en tout cas, la sanction, en jeûnant, en priant, en suppliant, tu n'y échapperas pas. C'est ça, la constitution divine. Dans la société, c'est implacable. Ici, c'était déjà implacable avant la barre. Parce que ça a commencé ici. Dans 2 Samuel, chapitre 9, tu liras à la maison du verset 1 à 13, mon message d'aujourd'hui est intitulé « Vous êtes mes amis ». Il a pour objectif de te permettre de sortir non seulement d'une certaine ignorance, de sortir des incompréhensions et de sortir de la mauvaise pratique. De manière à te permettre à savoir comment marcher, pour suivre ta marche avec le lion et qu'il continue à te protéger. Le message est intitulé « Vous êtes mes amis ». « Vous êtes mes amis ». Maintenant, pour que tu comprennes bien ce que ça veut dire, toute chose commence toujours par le passé. un homme, quand il grandit, l'essentiel de ce qu'il va développer comme caractère, habitude, de manière de parler et tout, tu vas retrouver le point de départ dans son passé. Et toute chose fonctionne comme ça. Raison pour laquelle, pour mieux comprendre ce que Jésus dit en disant « Vous êtes mes amis », nous sommes dans l'obligation de repartir dans la loi. Sinon, on ne comprendra pas. Comme beaucoup d'enseignements qui sont donnés, on ne comprendra pas. C'est pour ça que Jésus dans Jean chapitre 8 verset 43 a dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? » Eh bien, bien souvent, c'est parce que quelqu'un prend le bout mais il prend oméga mais il oublie alpha. Ça ne peut pas marcher. Tu es obligé de tenir et alpha et oméga. Donc, sinon, tu vas commettre une erreur devant le lion. Tu ne pourras pas marcher avec le lion. Dans 2 Samuel chapitre 9 verset 1 à 13 donc, on repart dans la loi d'abord parce que c'est la loi qui va nous permettre de comprendre la grâce, la révélation. Je vous ai dit si Dieu a dit « Si tu veux me comprendre, observe d'abord dans vos sociétés comment ça se passe et après tu viens. » mais nous aussi, nous sommes obligés de suivre ce cheminement. On commence d'abord dans la loi. Le roi David était un proche, un intime de Jonathan, fils de Saül. lorsque la royauté de David s'est bien assise, il a voulu se renseigner pour savoir est-ce qu'il y avait encore des gens de la maison de Saül, des gens de chez Jonathan qui n'avaient pas encore fait du bien. et on va lui indiquer « Oui, il y a par exemple Méphibochète qui est là, il n'a pas encore bénéficié de la grâce divine, c'est-à-dire la grâce royale et le roi David le fait venir. » Quand tu liras ce texte, tu constateras ceci, que tous ceux qui ne marchent pas, ne sont pas à côté du roi, ce sont les serviteurs. Et dans l'ancienne alliance, lorsque nos ancêtres ont commencé leur marche avec Dieu, c'était en tant que serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, il faut prendre ça au sens aussi d'un Dieu que tu ne peux pas approcher. Puisque tu es son serviteur. Un serviteur peut aussi être un esclave. Un serviteur, c'est quelqu'un qui doit faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et donc, dans l'ancien temps, la relation que nous, hommes, on avait avec Dieu était une relation distante. Tu ne peux pas voir le roi qui représente Dieu comme tu veux. Non. Tu ne peux pas approcher de Dieu comme tu veux. non. Et Dieu n'est pas accessible. Même lorsqu'il a travaillé avec ses prophètes, les Moïse et compagnie, la Bible déclare que lorsqu'ils avaient une mission divine, l'esprit de Dieu leur était prêté ponctuellement, uniquement pour accomplir la mission et après, l'esprit de Dieu se retirait d'eux. Et dans Exode chapitre 24, à partir du verset 15 à 18, tu liras Montagne du Sinaï là-bas, c'est-à-dire seul Moïse et quelques personnes choisies qui pouvaient aller à la rencontre de l'éternel. Le peuple était dans la fayeur parce que Dieu était tout un tonnerre. Donc, c'était un Dieu qui faisait peur. Or, la loi faisait peur. Le psaume 29, 3 à 8 indique aussi que c'était un Dieu à ce moment-là inaccessible. Et Dieu dit dans Jérémie chapitre 4, verset 22, c'est parce que ces gens-là ne savent pas faire le bien. Dans Esaïe chapitre 28, verset 2, Dieu est tout un ouragan. Donc, lorsque les anciens marchaient avec Dieu, c'était avec beaucoup de distance, beaucoup de crainte, c'était un Dieu que tu ne pouvais pas approcher, ni comme tu voulais, ni quand tu voulais. qu'il fallait un intermédiaire et cet intermédiaire là, ce n'était pas comme aujourd'hui où tout le monde peut être femme ou homme de Dieu. Non, c'était intermédiaire authentiquement choisi par Dieu. il n'y avait pas de photocopie. Sinon, tu pouvais être dévoré par le lion. À cette époque-là, Dieu était véritablement tout un lion. Tu ne peux pas approcher si lui-même ne te permet pas de venir vers lui. Non. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus arrive, c'est pour ça que le fait de ne pas comprendre la différence qu'il y a, une différence vraiment, c'est le jour et la nuit, entre avant la venue du Seigneur Jésus et après, le fait de ne pas comprendre cela plonge le chrétien malgré tous les efforts qu'il pourra faire dans un échec certain. Ah ouais. Parce que là, le lion va te dévorer. Tu veux venir le toucher, tu ne le connais pas, tu ne connais pas à quel moment il a faim, tu ne connais pas son caractère, tu veux venir mais c'est tout un lion, tu veux venir le toucher, c'est la mort. Mais comme il cherche qui dévorer, mais il te dévore. Et les chrétiens par ignorance ne le savent pas, ne s'en rendent pas compte, ne l'ont pas appris. Jésus a dit ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, ils finiront par tomber dans un ravin. c'est ce qu'on voit là dehors depuis 20, 25, 30 ans. Lorsque Jésus arrive, c'est un changement radical. il vient Jean chapitre 1 verset 11 il est venu chez les siens. Le verset 1 précise d'abord que c'est la parole. Celui qui vient là c'est la parole. C'est Dieu. Verset 11 il est venu chez les siens. Verset 12 dit tous ceux qui vont le comprendre. Donc savoir comment dompter le lion qui est là maintenant pour notre sécurité. Mais essaie de te promener dehors là avec un lion. Essaie. Tu verras que ceux qui éprouvent de la haine contre toi non seulement se tiendront à distance mais la haine qu'ils ont contre toi va disparaître ce jour là parce qu'ils vont préférer faire partie de tes amis. Ils vont préférer parce qu'ils ont vu le danger qui les guette en n'étant pas ton ami ils ont vu le risque et le même jour il y aura un coup de fil ah frère ça va oui quoi ah non c'est simplement pour faire des nouvelles tu es toujours dans le quartier oui gloire à dieu voilà parce qu'ils t'ont vu avec l'amour maintenant la bible dit que ces choses sont réelles nous ne marchons pas par la vue mais par l'esprit et la bible poursuit en disant que ce que j'explique là ce sont des choses que l'oeil n'a pas vu l'oreille n'a pas entendu qui ne sont point montés au coeur de l'oeil mais Dieu nous les a révélé ça se passe comme ça ça se passe comme ça et donc quand Jésus vient il les porteurs il vient livrer il vient te livrer la protection maximale pour toutes les marches de ta vie dans la grande marche que ça soit la santé que ça soit les finances les enfants tout le travail et à ce moment là il y a quelque chose de fondamental qui va se jouer le dieu lion feu dévorant va se transformer maintenant en venant en t'approchant il va te permettre le lion va te permettre de pouvoir le dompter ce n'est plus comme avant où il était indomptable mais maintenant si tu observes si tu écoutes bien ce que frédéric fédelstein va t'expliquer tu vas finir par comprendre comment est-ce qu'on dompte un lion un fauve et ça va te permettre de tranquillement dans la paix marcher avec le lion qui est la parole le lion de la tribu de judas quand il arrive écoute ce qu'il dit maintenant Jean chapitre 15 Jean chapitre 15 verset 13 c'est Jésus qui parle il n'y a plus il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis donc il est venu donner sa vie pour toi pour moi vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande verset 15 je ne vous appelle plus serviteur c'est sous la loi que nous étions des serviteurs mais lorsque la grâce la foi la vérité vient vers nous la parole faite chère il est dit parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître point virgule mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père à partir de la venue du seigneur jésus nous ne sommes plus des serviteurs chargés de va là-bas fais ceci reviens ici essuie cela prends le torchon non c'est fini nous sommes maintenant amis c'est lui même qui dit je suis venu vers vous pour que nous puissions être en amitié amis amis maintenant l'ignorance chrétienne fait que non seulement on ne comprend pas ça on ne saisit pas ça parce que le lion faut savoir le saisir sinon on se fait dévorer or lui-même il explique que cette amitié là elle contient plusieurs sous-embranchements et l'autre jour j'avais dit l'image c'est une maman elle a des enfants donc elle est maman elle a des camarades donc c'est la copine de certaines personnes elle a un frère donc c'est aussi la sœur de quelqu'un elle est mariée donc c'est l'épouse de quelqu'un la même personne est une épouse bon sa fille a eu des enfants donc c'est une grand-mère la même personne bon l'une de ses filles l'une des filles de ses filles a eu un enfant donc elle est arrière grand-mère aussi la même personne elle travaille quelque part donc elle est collègue de plusieurs personnes la même personne et bien mes bien-aimés le seigneur le dit toujours observe d'abord dehors et après tu viens quand tu viens là ça veut dire quoi ça veut dire ceci quand jésus arrive rien à voir avec avant matthieu chapitre 6 verset 9 et luc chapitre 11 verset 2 il est notre père il commence par dire que vous n'êtes plus mes serviteurs je suis maintenant votre ami parce qu'il vient dans ta vie il n'y a qu'un ami qui peut t'approcher voilà c'est le principe de la vie sur terre quelqu'un que tu ne vois pas que tu n'approches pas vous ne parlez pas vous ne partagez pas des histoires ensemble vous n'allez pas la piscine ensemble ou dans un aller faire des activités planche à voile et compagnons ensemble vous ne faites rien il n'y a rien tu ne peux pas dire que c'est mon ami parce que l'amitié c'est sur la base de faits réels réels on vous a déjà vu ensemble on vous voit souvent parler ensemble on vous a vu même faire un déménagement ensemble il y a des faits réels c'est pas des histoires comme ça non et Jésus dit vous n'êtes plus mes serviteurs mais je vous appelle maintenant mes amis parce que je suis là on est ensemble et cet ami là Matthieu 6 9 Luc 11 2 ajoute que c'est aussi le père le même ami Jean chapitre 16 verset 21 te fait comprendre que c'est aussi une mère le même ami Jean chapitre 3 verset 16 Romain chapitre 10 verset 9 te font comprendre que c'est ton sauveur voilà Lyon la tribu de Judas il est avec toi plus personne ne peut venir te créer des noises même ceux qui t'injuriaient ne peuvent plus ouvrir leur bouche c'est pour ça que dans hébreu 11 à partir du verset 32 là-bas il est dit fermer les gueules des lions c'est réel c'est pas un dessin animé qu'une bande dessinée qu'on écrit mais non c'est réel maintenant c'est quand tu lis lion ça te ramène à le film là le roi lion au roi lion et toi au cinéma on est allé voir ça non non pardon pardon reviens vite il ne s'agissait pas de ça il s'agit d'un authentique lion ce même ami de corinthien chapitre 5 verset 17 et dans l'évangile de Jean verset 25 il dit je suis la résurrection donc c'est ta résurrection c'est lui qui va te sortir des difficultés il est venu pour ça pour être ton ami ce même ami Esaïe chapitre 9 verset 5 dit qu'il devient ton conseiller il te donne des tuyaux il te donne des conseils pour que tu échappes aux hypocrites pour que tu ne fasses pas confiance à des vipères il va te donner des conseils ce même ami il devient ta paix parce que quand on est avec un ami ça se passe bien un ami ne te donne pas des mots de tête non tu donnes le repos vous êtes là vous causez et tout c'est bien c'est à dire tu as quitté la maison la tête chargée de problèmes maintenant quand vous allez vous voir quand vous allez échanger tu vas lui dire ah mon cher je vis c'est cela il va trouver des paroles de consolation qui vont mettre la paix en ton coeur tu passes un bon moment avec ton ami c'est ce que dit Jean chapitre 14 verset 27 que cet ami là c'est ta paix maintenant et en proverbe chapitre 18 verset 24 le même ami il est plus attaché à toi qu'un frère c'est cet ami là et le même ami il ne te trahira jamais parce qu'il dit en proverbe 17 verset 17 que il va t'aimer en tout temps même si tu es hypocrite avec lui lui ne rentrera pas dans ton hypocrisie non il reste dans la droiture et il remet ton coeur à Dieu Seigneur visite-le là-bas parle-lui toi-même lui reste droit c'est cet ami là le même le même ami lorsqu'il vient en toi il devient maintenant ton ami il est une puissance acte des apôtres chapitre 1 verset 8 c'est une puissance c'est un pouvoir Luc chapitre 10 verset 19 le même ami le même ami est une tunique de Joseph un vêtement à plusieurs couleurs et ces couleurs sont des marches ensoleillées de belles couleurs pour améliorer ta vie pour éclairer la vie pour chasser les ténèbres là où il y avait du noir on met du blanc là où il y avait du mauve on met du bleu azur ça change qui le fait c'est cet ami là le même ami il dit qu'il est fidèle il est fidèle c'est pas un ami qui va venir pour rester ami deux ans et demi avec toi et puis après non non il vient pour être alpha et oméga il reste seulement là avec toi et il t'apporte c'est comme une maman qui revient du marché dans son panier dans sa gibesière il y a tout ce qu'il faut pour concocter des choses qui vont être agréables quand tu vas les savourer c'est de cet ami là qu'il s'agit peu importe la difficulté de ta vie il t'en sort toujours la bible déclare que jésus est l'ami de lazare de marthe de marie lorsque lazare a eu un problème il est venu au secours de lazare non pas à la manière des hommes les gens veulent guérir à la manière des hommes non soit tu veux guérir à la manière des hommes ou on te met un pansement et puis tu vérifies chaque heure est-ce que j'ai encore un malin tu vérifies à 12h tu vérifies encore à 15h tu vérifies à 18h tu as les yeux dessus ceci cela ou tu veux guérir selon le modèle de l'ami mais le modèle de l'ami il t'a déjà prévenu lui quand il va te venir en aide ce n'est pas de manière à ce que tu puisses voir ou que les regards soient éblouis que les gens vont voir non donc si tu restes là ah je suis malade bon j'ai prié 11h j'attends voir est-ce que j'ai encore mal bon mais 14h je me couvre encore je prie encore 16h j'essaie de non 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 le lion va te dévorer c'est-à-dire que tu es parti le provoquer tu l'as provoqué parce que lui il t'a déjà dit si tu l'appelles quand il va faire tu ne pourras ni voir ni entendre c'est le principe de la femme enceinte maintenant est-ce que Marthe et Marie quand Lazare a eu des difficultés l'amitié a fait ceci quand ils ont sollicité l'ami sauveur franchement quand l'ami sauveur marchait avec eux eux elle surtout Marie lui expliquait que bon on sait que tu vas faire comme on connaît et tout mais le sauveur leur dit que j'ai une autre manière de faire parce que je suis la résurrection moi je suis toute une résurrection mais ne comprenait pas comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui la parole est donnée mais ils ne comprennent pas le fait de ne pas comprendre et de vouloir mettre en application quelque chose que tu n'as pas compris mais tu es dévoré bien sûr tu vas mettre le doigt là où il y a l'électricité tu n'es pas électricien ou bien on ne t'a pas appris à prendre les dispositions s'il pleut ceci cela pourrait vite c'est l'hôpital c'est ça le grand danger cette ignorance là cet ami là vient et agit avec sa méthodologie cette méthodologie là ce n'est plus faut que tu mérites faut que tu gènes faut que tu pries faut que tu fasses ceci faut que tu souffres non quand il arrive devant la tente de Lazare en chemin il n'a jamais demandé à ses soeurs de prier de jeûner de ceci cela non lui-même est porteur de toutes les solutions c'est à dire toute la méthodologie et quand il vient il applique seulement sa méthodologie Lazare sort mais bien aimé le fait de ne pas comprendre la marche que nous venons de faire tu peux prier tu peux jeûner tu peux faire ce que tu veux si tu ne connais pas ce qu'on vient de dire là la vie va te dévorer le lion va te dévorer parce qu'il y a des principes des règles le fait de ne pas savoir comment tenir l'union de la tribu de Judas de ne pas le comprendre c'est pour ça que tu vois des pasteurs perdre leur femme parce que la personne enseigne des choses prenant le nom de Dieu qu'elle ne maîtrise même pas faisant du bruit avec ça tôt ou tard ça va se payer soit la perte de la femme soit la perte d'un enfant soit une maladie un cancer tumeur des trucs comme ça ça se paye obligatoirement soit des difficultés à répétition mais l'ignorance des gens fait que quand quelqu'un est dévoré par le lion comme les gens sont dans l'ignorance les gens vont compatir les gens vont dire ah le diable le diable l'a attaqué ceci non il n'y a pas de diable il n'y a pas de diable il ne sait pas dresser un lion et il s'assarde d'aller je dis toujours aux gens si tu veux parler des choses de Dieu soit simple c'est à dire fait tant mieux pour faire en sorte d'inviter les gens à donner leur cœur à Dieu maintenant si tu veux aller plus loin sois certain que ce que tu veux enseigner là Dieu t'en as donné le mandat l'autorisation tu as la couverture de Dieu si tu n'es pas sûr reste sur le rivage comme les pierres pêche sur le rivage tu auras des résultats au minimum mais c'est pas grave maintenant si tu veux aller dans les eaux profondes il faut que Dieu lui-même te le dise c'est pour ça que Jésus lui-même leur avait dit aller dans les eaux profondes c'est à dire dans des enseignements qui vont permettre aux gens parce que dans les eaux profondes c'est là où il y a la pêche miraculeuse or le miracle te facilite la vie te donne une solution sans souffrance sans difficulté ticotable mais il faut que tu sois tu es l'assurance tu sois conscient que c'est Dieu qui te dit d'aller dans cette direction et pour finir nous devons tous définitivement apprendre à marcher avec le lion de la tribu de Judas quand le lion te dit tu n'es plus serviteur tu es maintenant ami sache comprendre ce que cela veut dire sinon le lion va te dévorer marcher en ami de Dieu regarde ce que ça veut dire lorsque nous sommes dans le monde lorsque nous sommes encore sous l'emprise de beaucoup de choses qui ne sont pas agréables à Dieu nous sommes enchaînés nous sommes des esclaves l'esclave a un maître il est serviteur il est courbé quand Jésus vient il dit ça je déchire si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes vont passer voici toutes choses sont devenues nouvelles vous êtes maintenant mes amis un ami on parle d'égal à égal avec lui c'est pas que tu es en bas et lui il est en haut non l'image de l'ami c'est celle-ci maintenant le psaume 3 il te dit le psaume 3 le psaume psaume 3 prenons à partir du verset 3 la bible la bible la sortie la sortie de l'esclavage c'est ça là c'est le serviteur c'est notre ancienne condition jésus pour faire ceci cela, bon il n'y a pas de problème, moi je ne serai pas là mais tu prends la clé chez ma femme, donc on parle d'égal à égal, voici le serviteur, voici l'ami, là c'est l'esclave serviteur et là c'est nous avec Jésus, malheureusement le drame est celui-ci, le fait de ne pas comprendre ce que le Saint-Esprit nous a permis de faire comme marche ce matin, plonge l'immense majorité des chrétiens, les maintiens en fait, par les mélanges, par les mauvais enseignements, les mauvaises pratiques, les coutumes, les traditions, les choses des Moïse, jeûner, prier en permanence, en fait, alors que Dieu est venu pour relever notre tête, le chrétien qui est là, maintient sa tête courbée, par ignorance, il demeure esclave, la chaîne n'est plus visible mais il se comporte toujours comme un serviteur, le drame, le drame chrétien, c'est de vivre une vie chrétienne qui consiste à demander, à attendre, à quémander, à tendre les bras pour recevoir quelque chose, or Jésus est venu pour faire de nous ses amis et nous donner une vie qui consiste à prendre simplement possession de ce qu'il est venu nous livrer. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance, il reste en esclavage, il garde la posture de l'esclave, il demeure dans les ténèbres, il attend ce qu'on lui a déjà donné. Mais c'est pour ça que les chrétiens souffrent, mais le Seigneur ne voudrait plus que nous puissions souffrir et sache que quand tu souffres, si l'ami est réellement là, il ne peut pas supporter ta souffrance, ce n'est pas vrai, sinon ce n'est pas lui, même si tu crois que c'est lui qui est là, sinon ce n'est pas lui, c'est un autre. J'ai écrit des livres pour les gens, on publie des livres, cette semaine, une dame, elle est avocate au barreau du Québec, à Québec City, là-bas, et elle est aussi avocate au barreau du Québec, à Québec City, là-bas, elle est aussi avocate au barreau de Paris. En travaillant sur son livre, elle m'a appelé, on devait faire un point. Au cours de la conversation, elle va me dire qu'elle aimerait que dans son livre témoignage, elle a oublié de donner un témoignage. Et, elle me l'explique, elle me dit, lorsque elle faisait ses études au Canada, pour devenir avocate, elle avait d'abord échoué. Ensuite, l'année d'après, regarde ce que l'ami fidèle fait, l'année d'après. Quelques jours avant les examens, elle vient rêver, non, non, son nom n'est pas sur la liste des admis, elle n'est pas reçue. Elle se réveille du sang, une avocate chrétienne, elle dit, Seigneur, c'est quelle histoire ? La plupart des chrétiens, à partir de là, vont se dire, quel coup Satan veut encore me jouer, au nom de Jésus. Je change cette liste, au nom de Jésus. La Bible déclare, Romains chapitre 8, verset 28, Nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas de Satan là. Même lorsque le rêve est négatif, n'oublie pas que le diable a été envoyé en mission, de surveillance, de redressement, de rappel. Donc, elle était perturbée. Les examens arrivent. Effectivement, ça s'est passé comme dans son songe. Comme l'ami. Parce que, s'il est ami, et que tu continues à le prendre pour un Dieu lointain, et que tu continues à avoir une marche en fête, qui fait que tu es toujours son serviteur, ça ne marchera pas avec lui. Le lion va te dévorer. Ça ne marchera pas. Quand elle cherchait à savoir, mais comment j'ai pu échouer et tout, alors que je prépare ça très bien, ceci, cela, comment, 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 comment. L'ami est revenu encore en songe. Elle fait un songe. Où l'ami vient lui dire. Je n'ai pas apprécié ton manque d'honnêteté. Tu payes des études chères. Tu dépenses l'argent pour ceci, cela. Mais, je ne t'ai pas vu encouragé, donner quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Et elle m'a dit, quand elle s'est réveillée, elle s'est souvenue que, effectivement, elle ne donnait presque rien à l'église. Quand l'année a commencé, à partir, me disait-elle, de ce songe-là, elle s'est mise en ordre. Elle a redressé sa marche dans ce domaine-là. Parce que c'est plusieurs marches dans la marche. Dans ce domaine-là, elle a mis de l'ordre dans sa marche. Elle me disait que, elle n'a pas oublié de donner. De donner. Même quand elle était limite, elle préférait faire confiance à l'ami, en donnant. Et, elle me dira que, quand les examens, les futurs examens soient arrivés, elle les a eus, elle a réussi haut la main. L'ami ne peut pas te laisser dans la détresse, dans la maladie, dans des problèmes. Ce n'est pas vrai. C'est nous qui sommes déréglés. C'est nous qui ne savons pas comment marcher avec le lion. Nous faisons du n'importe quoi. mélangeons tout. Ne comprenons rien. Ou comprenons de travers. Acceptons des enseignements qui n'ont ni tête ni queue. Faisons des prières. Le royaume de Dieu n'écoute pas ça. Puisque c'est un royaume qui se passe désormais. Non, il n'y a pas la servitude dedans. C'est en toute amitié. En toute amitié. Tout a déjà été donné. Tu as besoin de quelque chose. Tu te sers. Tu n'as pas demandé à quelqu'un. Ça, c'est l'esclave qui faisait ça. Ça, c'est l'esclave qui fait ça. Il se comporte encore en esclave. Et ils sont les premiers à pleurnicher après. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, est-ce que tu me vois? Oh Dieu, 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 Dieu. c'est le temps de bien mettre dans son ADN que chacun est devenu ami de Dieu. on ne parle pas à un ami en étant à genoux. Non, on ne parle pas à un ami en quémondant. Non, la Bible déclare la nature elle-même ne vous enseigne telle pas. voici la posture amicale. Il est venu relever nos têtes. Nous n'avons plus à faire la courbette. Nous n'avons plus à souffrir, à gémir. Nous sommes amis. Il faut que ton cerveau accepte et réussisse à se rendre compte que celui que tu as appelles Dieu est venu dans ta vie et lui-même a déclaré. Il frappe toc, toc, toc. Oui, c'est qui? C'est moi. C'est pourquoi? Pour te proposer une amitié bien sécurisée. De Samuel, chapitre 23, verset 5, dit je vais sécuriser ta vie à tous égards. Et trois gens de je souhaite que tu prospères à tous égards. Voilà ce que l'ami fidèle est venu nous proposer. À nous de comprendre cela définitivement et d'assumer pleinement cette amitié. On ne mélange pas une amitié. Non! Lorsque tu as un ami anglais qui ne parle pas français et que vous avez l'habitude de parler en anglais ensemble, tu ne vas pas introduire l'espagnol, le mandarin, le québécois là-dedans. Non! Tu vas rester sur l'anglais parce que tu sais que mon ami là c'est l'anglais. Maintenant lorsque tu perds la boule, tu insères n'importe quelle langue mais lui ne va pas comprendre. Il ne va pas te comprendre mais malheureusement les chrétiens prient, parlent, parlent, ils monologuent, l'ami ne comprend pas. Ils perdent leur temps à parler, 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 dans le vide total. Ce n'est pas une question de la parlotte. c'est une question de prendre conscience de ce que veut dire sa nouvelle identité en Christ c'est-à-dire ami de Dieu. Et lui-même il va plus loin en disant comme je suis Dieu, je suis maintenant ton ami mais toi aussi tu deviens Dieu mon égal faisant l'homme à notre image. Que la puissance de la résurrection qui fait partie des privilèges que l'ami a introduit dans ta vie. Que cette puissance aujourd'hui puisse te permettre de passer des ténèbres à la lumière. Puisse te permettre de quitter le sol le sous-sol et de te lever de te relever réellement et de marcher avec le lion de la tribu de Judas comme un lion. lion. Il n'existe pas un lion qui fait la courbette devant l'autre. Non, ça n'existe pas. Que la puissance de Dieu, que la lumière de la révélation puisse demeurer permanente dans les vies de tout un chacun. Que les erreurs de la vie, que les contradictions, que le tohu bohu dans la marche puisse s'arrêter aujourd'hui. Que la simplicité de la compréhension de cette nouvelle amitié devienne votre signe de vie devienne l'objet des choses que vous cherchez à comprendre. Devienne votre mode de vie qui va vous simplifier la vie définitivement. que chacun quitte la servitude d'aujourd'hui, quitte l'esclavage, quitte les ténèbres, quitte la loi et accepte enfin avec sincérité de cœur l'amitié proposée par l'ami fidèle qui est porteur désormais de la guérison divine, d'un repos permanent, d'une sécurité financière, d'une sécurité physique, d'une marche certaine vers la réussite. Plus de erreur, plus d'agression, plus de violence, plus de maladie, plus de problèmes à répétition dans la vie d'une personne ici. Plus d'hypocrisie, plus de malhonnêteté aux yeux de Dieu, car Dieu voit tout et Dieu sait tout. Que les marches de chacun à partir d'aujourd'hui se conforme à ce que le bel ami a institué, se conforme à l'orientation qu'il a donnée. Il a dit que celui qui est son ami, c'est celui qui met en pratique ses commandements. Car ses commandements sont notre assurance vie, une sécurité dans tous les domaines de la vie. Que l'hypocrisie quitte les gens, que la malhonnêteté, car beaucoup souffrent du fait que devant les hommes, les apparences sont bonnes, mais devant Dieu qui voit tout, qui sait tout, il y a une odeur de malhonnêteté, il y a une odeur d'injustice que la grâce divine permette à chacun de nettoyer ses marches de près ou de loin, de nettoyer ses marches de près ou de loin. Que Dieu, que l'ami fidèle parle au cœur de chacun. Nous cherchons souvent trop loin les causes de nos problèmes alors que la réponse est déjà toute faite et à portée de main. Ce n'est pas parce que tu regardes à distance que tu ne peux pas soutenir l'œuvre de Dieu. Attention, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Le lion de la tribu de Judas, il cherche toujours à dévorer ceux qui ne savent pas comment marcher avec lui, ceux qui conservent une partie de ténèbre, ceux qui refusent la lumière, ceux qui se maintiennent dans la malhonnêteté. que la grâce divine épargne chacun des morsures du lion, c'est-à-dire des échecs de la vie, du tourner en rang, du saint ne va pas permanent. Que la grâce de marcher avec le lion la nuit comme la journée soit réelle dans les vies de tout un chacun. Priez de minuit à six heures, priez de minuit à trois heures, priez la nuit, priez, priez, priez. En général, relève de la servitude, de l'esclavage. Un ami ne demande pas à son ami de faire ça avant de lui faire du bien. Que l'amitié divine soit sincèrement acceptée par tous et que chacun puisse être conscient que que lorsqu'on marche avec le lion de la tribu de Judas, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde. Par conséquent, tu n'as pas besoin de faire des gymnastiques, ni de jour, ni de nuit, puisqu'il est déjà là, fidèle à son poste. Pour non seulement te dévorer toi-même quand tu vas le trahir, quand tu vas mal faire, quand tu vas franchir des lignes rouges, mais aussi dévorer tous ceux qui vont venir vers toi en ennemis, en adversaires, de jour comme de nuit, que la marche qui contient plusieurs marches de tout un chacun soit désormais authentique à partir d'aujourd'hui et que les fruits se fassent voir dans les plus brefs délais. Au nom de Jésus. Amen.